Hey girls, welcome back, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de skincare, de self-care et bien plus encore. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Avant de commencer les filles, j'ai quand même envie de vous faire, comment dire, une petite aparté, parce que depuis un bon moment, à chaque fois que je filme, etc., que je vous présente des vidéos, je n'ai pratiquement pas de commentaires les filles. C'est un peu frustrant, je vais vraiment être honnête avec vous, c'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression d'être un monologue et peut-être que ce que je vous présente, cela ne vous intéresse pas et j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment intéressant. Bon, vous savez très bien que moi je suis une passionnée de skincare, etc. Mon but c'est vraiment aussi qu'on puisse échanger à travers les commentaires, que je puisse connaître vos avis, etc. Et surtout de vous connaître parce que j'en viens quand même de créer une bonne communauté au sein de YouTube parce que c'est une plateforme que j'aime énormément et c'est pour cela que je vous attends en commentaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est très 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 important. Il faut savoir que c'est pas qu'on veut être adulé, etc. Mais c'est juste de se dire, ok, j'ai pas fait ça pour rien, il y a des personnes qui sont intéressées et il y a des personnes qui commentent. Après peut-être que pour certaines personnes aussi commentées, ben ça prend du temps ou peut-être certaines ne veulent pas écrire. Je n'en sais rien parce que je ne suis pas là avec vous. Je suis juste à travers une caméra. Voilà, mais c'est très important pour moi les girls. Franchement, c'est très important pour moi d'avoir du soutien de votre part. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va passer maintenant au vif du sujet. À quoi sert la niacinamide? Quels sont les bienfaits de la niacinamide? J'avais envie de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu les différents sérums. Dernement, c'était sur l'acide hyaluronique et aujourd'hui, on va parler de la niacinamide. Alors tout d'abord, la niacinamide est un dérivé de la vitamine B3. Il faut savoir que la niacinamide peut être adaptée pour tout type de peau, mais principalement, c'est plus orienté pour les peaux mixtes à tendance grasse ou les peaux à tendance acnéique. Pourquoi? Parce que ça va réguler la production du sébum, ça va notamment réduire les imperfections, ça va réduire les pores, l'apparition des pores, et notamment, ça va estomper quelques tâches d'hyperpigmentation et par-dessus tout, ça va renforcer la barrière cutanée de la peau. La niacinamide est un excellent ingrédient pour une routine skincare. Moi, j'applique de la niacinamide depuis un bon moment maintenant, plus particulièrement le soir, mais vous pouvez aussi l'appliquer le matin en complétant avec de l'acide hyaluronique. Moi, je préfère le soir, puisque je trouve que ça fonctionne très bien pour ma part. Alors, puisque moi, j'ai une peau mixte, j'ai besoin vraiment de réguler la production de mon sébum et surtout, j'ai des pores assez dilatés. Et là, pour le coup, le sérum à la niacinamide va vraiment m'aider à réduire l'apparition de mes pores et à me donner une peau beaucoup plus lisse au toucher et beaucoup plus douce. Ça va venir aussi hydrater la peau et ça va également réduire l'apparition des rides et des ridules. Tout simplement, comment l'appliquer? Donc, vous faites comme d'habitude, comme l'acide hyaluronique, deux, trois gouttes et vous le mettez sur tout votre visage. Comme je le dis, comme toujours, il est important de connaître bien votre type de peau, vraiment ce que votre peau a besoin. Ça, c'est très, très important. Mais là, pour le coup, la niacinamide, c'est OK. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'ai deux sérums à vous recommander, notamment celui de chez Geek & Gorgeous qui est vraiment très bien. Je vous parle beaucoup de la marque Geek & Gorgeous parce que c'est une marque que j'affectionne énormément pour le skin care. Ils ont d'excellents produits à moindre coût. Et le deuxième, c'est le sérum de chez Tiam que je vais vous présenter. Le sérum se présente comme cela. Bien évidemment, vous me connaissez. Je suis une adepte de la K-Beauty. C'est un sérum made in Corée que Stalivana m'a envoyé. Je le répète encore une fois, je travaille avec Stalivana et c'est vrai qu'il m'envoie pas mal de produits à tester. Et franchement, j'en suis vraiment reconnaissante parce que leurs produits sont juste géniaux. Et moi, les produits de la Corée, je valide à 100%. Alors, pour celui-ci, c'est un sérum à la niacinamide. Voilà, classique. Au niveau des ingrédients, on a de la vitamine B3, on a 10% de l'arbutin et on a 2%... Non, oui, c'est ça. Et on a également du zinc. Donc, le zinc aussi, c'est important parce que le zinc, c'est ça qui va venir réguler la production de ces bohens. Il est vraiment excellent. Franchement, j'aime beaucoup. L'odeur, il n'y a pas d'odeur, c'est quelque chose de très neutre. Ce n'est pas collant, ça ne va pas donner de l'irritation ou quoi que ce soit. Franchement, je n'ai rien à dire par rapport à cela. Ça fait maintenant un mois que je l'utilise. Vous savez très bien que je prends le temps d'utiliser les produits et ensuite de vous en parler. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas eu de réaction à ce niveau-là et je le valide à 100%. Vous pouvez me retrouver sur le site de Stelvana si vous souhaitez. Je vous mettrai mon petit code promo juste par ici si vous êtes intéressés. Voilà les girls pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été rapide. Et pour la prochaine vidéo, restez connectés parce que là aussi, on va parler d'un autre sérum qui est hyper important pour la peau. Voilà, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !